Bonjour à tous et bienvenue sur EU People. Aujourd'hui, nous recevons Monique Paria, la chef du service d'aide humanitaire et de protection civile de la Commission européenne. Nous sommes ici, chez elle, au Centre européen de coordination de la réaction d'urgence. C'est ici que l'Europe reçoit les signaux de détresse du monde entier et propose son assistance aux populations en danger. L'Europe qui protège, vous en doutiez ? C'est à découvrir maintenant. Je suis heureux d'accueillir Monique Paria, le visage de la solidarité européenne. De retour de la bande de Gaza et à quelques jours de son départ pour Genève, Monique intervient sur tous les terrains humanitaires. Ses services portent secours à travers le monde. Comment manœuvre-t-on ce service d'urgence le plus simple et d'aller lui demander ? Bonjour Monique. Bonjour, Romain. Alors, peut-on dire que vous êtes aux commandes de l'ambulance européenne ? En quelque sorte, puisque la Direction générale pour la protection civile et les opérations d'aide humanitaire de la Commission européenne que je dirige est effectivement le service des urgences de l'Union européenne. Donc nous intervenons chaque fois que des personnes sont dans le besoin, quelque part dans le monde, suite à une catastrophe naturelle ou à un conflit. Donc dès que des personnes, des gens sont en situation de besoin humanitaire, nous essayons d'intervenir. Et justement, sur combien de terrains humanitaires vous intervenez ? Nous sommes présents, je crois, dans à peu près 90 pays sur la planète qui doivent faire face soit à des conflits, soit à des situations de catastrophes naturelles. Quelques exemples récents, la Syrie bien entendu, puisque la Syrie fait face à un conflit depuis 8 ans qui a déplacé à peu près 13 millions de personnes dans les pays voisins. Le Yémen, où à peu près 80% de la population est en besoin humanitaire, ça veut dire 24 millions de personnes, donc c'est la plus grosse crise humanitaire à laquelle nous sommes confrontés à l'heure actuelle. Le Venezuela, dont on a beaucoup parlé dans la presse récemment, qui fait face aussi à une situation de plus en plus critique, où à peu près 3 millions de personnes ont quitté le pays, confrontés aux pénuries et à la situation de plus en plus catastrophique à l'intérieur de ce pays. Et puis très récemment, nous sommes intervenus au Mozambique. Tout le monde a entendu parler du cyclonida qui a dévasté une partie du Mozambique, du Malawi et du Zimbabwe. Nous sommes, donc ça c'est notre dernière intervention, tant sur le volet humanitaire que sur le volet de la protection civile. Combien l'aide humanitaire coûte-t-elle pour le citoyen européen ? Si l'on ramène le montant du budget de l'Union européenne qui est consacré à l'aide humanitaire, le budget annuel par citoyen, ça fait à peu près 4 euros par citoyen. Donc il faut compter que chaque citoyen dépense l'équivalent d'à peu près 2 cafés aux tarifs bruxellois pour assister environ 130 millions de personnes dans le monde, qui est en gros la population estimée de personnes en besoin humanitaire dans le monde. Donc c'est un petit montant pour une action importante. Je voudrais à cette occasion également préciser que l'Union européenne fait partie des plus gros bailleurs de fonds humanitaires avec les Etats-Unis, la Grande-Bretagne, le Royaume-Uni et l'Allemagne. Nous sommes les 4 principaux bailleurs humanitaires. Et si on comptabilise les montants fournis par nos Etats membres et l'Union européenne, ensemble, nous sommes de loin le premier bailleur mondial en matière d'aide humanitaire. On voit souvent le drapeau européen dans ces crises, quand il y a une catastrophe naturelle. Et je me demandais, que veut dire ce drapeau européen pour les populations qui sont aidées ? Ce drapeau européen, il est synonyme d'espoir, il est synonyme de solidarité. Donc il est extrêmement bienvenu quand il accompagne de la nourriture, des abris, des soins médicaux, une protection pour des gens qui ont dû laisser tout derrière eux, qui n'ont pas eu la chance non plus de naître peut-être ou de vivre dans un espace de paix comme on le vit ici dans l'Union européenne. Donc nous sommes fiers de porter ce drapeau. Et d'ailleurs, nous sommes toujours équipés de ce petit gilet qui est la visibilité que nos collègues ont et moi-même quand je me déplace avant sur le terrain ou mon commissaire. Je peux l'essayer peut-être. Mais vous pouvez l'essayer, bien sûr. On va voir. Et qui est aussi le symbole de l'Union européenne sur ces théâtres de crise sur lesquels nous sommes présents, soit nous-mêmes, soit en liaison avec nos partenaires. Monique, je voudrais qu'on aborde aussi un autre volet de votre action qui est la protection civile. Il y a ce programme Rescue You. Qu'est-ce que c'est exactement ? Comment ça marche ? Eh bien, là aussi, je vais vous faire un parallélisme avec les services d'urgence. Quand il y a le feu chez vous ou quand vous avez un accident ou quand vous êtes face à un attentat ou qu'est-ce que vous faites ? Vous appelez un numéro d'urgence. Eh bien, c'est la même chose pour les pays, les États. Quand ils sont confrontés à une catastrophe pour laquelle ils ne sont plus en mesure de faire face tout seuls, il faut un numéro qui arrive chez nous. Et avec ce numéro, nous activons le mécanisme de protection civile qui va permettre de solliciter l'aide de l'ensemble des États membres et des autres pays qui participent au mécanisme européen de protection civile pour répondre à cette demande d'un pays, que ce soit un pays de l'Union européenne ou un pays tiers qui peut aussi activer ce système. Comment elle est accueillie, cette solidarité, sur le terrain par les populations aidées ? Eh bien, comme vous pouvez le voir, par des applaudissements, comme cette image était faite en Suède l'année dernière, quand les camions de pompiers polonais qui arrivaient à la rescousse à côté des interventions des canadaires français et italiens sont intervenus le long de leur passage pour arriver sur les sites d'incendie. Les citoyens suédois ont fait une véritable aide-honneur effectivement aux pompiers polonais et je crois que c'est une image que je ne suis pas prête d'oublier. Cette coordination de la protection civile, elle est faite depuis Bruxelles ? Vous avez un centre de crise, si j'ai bien compris. Exactement, donc c'est ce que vous pouvez voir également sur les images. Nous avons notre tour de contrôle ou notre centre de crise qui se trouve dans nos locaux, qui est un centre de crise extrêmement moderne et très bien équipé, qui fonctionne 24 heures sur 24. Donc nous avons du personnel en permanence là. Le rôle de ce centre est de coordonner la réponse de l'Union européenne en cas d'appel à l'aide. Est-ce que vous diriez que l'Europe protège mieux aujourd'hui ? Qu'est-ce qu'il reste à faire encore ? Plus de prévention, plus de moyens ? Quel est l'avenir de la protection civile en Europe ? L'Europe protège de mieux en mieux puisque nous constatons que ce mécanisme est activé de plus en plus souvent, aussi bien pour des situations au sein de l'Europe que pour des situations de catastrophes dans le monde. Donc on voit que les risques évoluent, que ce soit au niveau des risques climatiques, liés évidemment au changement climatique, mais également d'autres types de risques auxquels nous sommes confrontés, notamment les risques liés au terrorisme, liés à les risques de nature nucléaire ou biologique, bactériologiques et qui demandent aussi un autre type de réponse. Donc nous travaillons également sur une meilleure évaluation des risques qui nous permettra aussi de fournir une meilleure réponse. Donc de manière générale, nous arrivons à travailler de plus en plus rapidement, de plus en plus efficacement, à mieux également cibler la demande qui nous parvient pour pouvoir y répondre le mieux possible. Et c'est aussi la raison pour laquelle nous avons décidé de renforcer le mécanisme européen de protection civile, qui donc désormais s'appelle RescueU, pour permettre de renforcer les moyens que les États membres peuvent fournir pour répondre à ces situations de catastrophes et pour permettre d'être encore plus efficaces et également de travailler davantage aussi sur la prévention et sur la préparation aux interventions. Bon alors Monique, on a parlé beaucoup de ce que vous faites au travail, mais j'aimerais en savoir un peu plus sur vous-même, comment vous le vivez ? Quels sont vos plus gros souvenirs en mission ? Est-ce qu'il y a eu des moments importants pour vous ? On va voir quelques photos notamment. J'ai beaucoup de souvenirs très forts, notamment quelques souvenirs que je peux partager avec vous. Ces femmes, quand je suis allée au Sud-Soudan, c'était ma première mission, ces femmes qui ont tenu à mettre leurs plus beaux vêtements et qui ont tenu à être élégantes. Et ça m'a beaucoup touchée, parce que même dans le plus grand dénuement, elles voulaient garder une certaine dignité, une certaine élégance. Et c'est quelque chose qui m'a beaucoup touchée. Ou encore d'autres moments, comme ces familles que j'ai pu rencontrer dans la plaine de la Béka au Liban, qui habitent plusieurs familles dans un garage. Ce sont des réfugiés syriens et qui, malgré tout, gardent l'espoir et gardent l'envie de rentrer chez eux un jour. Ce sont toujours des moments très émouvants. Est-ce qu'il y a eu aussi des moments difficiles ? Dans ce domaine, nous voyons à la fois le pire et le meilleur de l'espèce humaine, si je peux m'exprimer ainsi. D'un côté, nous sommes confrontés à la barbarie la plus extrême et qui va même au-delà de ce qu'on peut moralement imaginer, de ce que peut être la barbarie d'un être humain vis-à-vis de son prochain. Et puis, de l'autre, nous voyons aussi la grande résilience de ces gens qui, même dans le dénuement le plus complet, sont capables de sourire, de continuer à vivre. Et puis, également, je voudrais rendre hommage à tous nos partenaires humanitaires, tous ces gens qui s'engagent, justement, et c'est ça le meilleur de l'être humain pour moi, tous ces gens, ces centaines de milliers de gens qui vivent souvent dans les mêmes conditions que les gens à qui ils apportent un soutien et qui consacrent une partie de leur vie pour venir en aide à ces gens qui ont confié leur destin dans leurs mains, qui portent aussi une lourde responsabilité et qui le font souvent au péril de leur vie aussi. Vous avez beaucoup parlé de rapidité dans cette interview et j'avais, pour finir, un dernier petit jeu à faire avec vous, un dernier petit quiz où je voudrais vous poser plein de questions pendant une minute. Des choix binaires. Et vous me dites juste quelle est votre option préférée ? D'accord. Comment vous le sentez ? Bien ? Très bien, on y va. Est-ce que vous êtes prête ? Je suis prête. Alors, allons-y. Thé ou café ? Café. Du matin ou du soir ? Du soir. Bruxelles ou Nice ? Nice. Genève ou New York ? Genève. Difficile, organisation internationale ou organisation non gouvernementale ? Joker, les deux. Les deux. Au bureau ou sur le terrain ? Les deux. Ok. En équipe ou en solo ? En équipe. Quand même. Ressources financières ou ressources humaines ? Je voudrais dire les deux aussi, mais primordialement, les ressources humaines. Rapidité ou efficacité ? Rapidité. Rapidité. Prévenir ou guérir ? Prévenir. Marie Curie ou Simone Veil ? Deux grandes dames, mais Marie Curie plutôt. Marie Curie. Gandhi ou Mandela ? Mandela. Mandela. Hôtel Rwanda ou A Perfect Day ? Hôtel Rwanda ? Et c'est fini. Monique, merci d'être passée nous voir, d'avoir répondu à toutes ces questions. On peut avoir plus d'informations sur vos activités, sur les réseaux sociaux, sur votre site web. Tout à fait. J'invite tout le monde à aller voir. Merci à vous, merci pour cet entretien. Merci à vous tous d'avoir regardé. Vous pouvez maintenant commenter, partager, regarder la vidéo de nouveau. On a un dernier petit jeu pour vous à faire, ce sera dans cette vidéo. Et pour le reste, je vous dis à la prochaine pour un nouvel épisode de EU People. Sous-titrage ST' 501